Deux adolescents sont donc morts en moins de 24 heures dans des affrontements entre bandes rivales. Et la sécurité a immédiatement été renforcée avec l'envoi d'une centaine de policiers et de gendarmes supplémentaires dans ce département de l'Essonne au sud de Paris où ont lieu ces deux rixes entre bandes rivales à Saint-Chéron et à Boussy-Saint-Antoine. Bonjour Maxime Renssater. Bonjour. Deux rixes donc en l'espace seulement de 24 heures. Exactement. Alors la première, elle commence lundi un peu avant 16h. Des jeunes de 13 à 18 ans, vêtus de noir capuché, viennent de Dourdan en Essonne pour attaquer d'autres adolescents de la ville voisine de Saint-Chéron. L'un d'eux sort un opinel et poignard de Lilibelle, 14 ans. La jeune fille était au collège en troisième. Elle décède un peu plus tard de ses blessures. Les Saint-Chéronnés sont sous le choc. La plupart savent qu'une rivalité oppose les jeunes des deux villes. Mais jamais ils n'auraient imaginé une telle violence. Et le lendemain, alors que six jeunes sont entendus en garde à vue dans cette affaire, un autre affrontement a lieu, à environ 45 kilomètres de là, en Essonne aussi. À nouveau, deux bandes se battent à Boussy-Saint-Antoine. Une rixe qui implique une trentaine d'adolescents. Un garçon de 14 ans est tué probablement d'un coup de couteau et un autre est dans un état grave. Les deux affaires ne semblent pas liées selon le parquet d'Evry. Et c'est un phénomène qui préoccupe les autorités en région parisienne où se trouve la plupart de ces bandes. Une violence qui n'a rien à voir avec le trafic de drogue. C'est ce que dit le préfet de l'Evry. Ça gangrène le département, dit même la procureure d'Evry. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, comme il l'avait fait d'ailleurs au moment de l'agression du jeune Yuri mi-janvier à Paris, en appelle à la responsabilité des parents pour contrer ce phénomène. On voit bien que c'est un phénomène très francilien, qui va de pair avec la déscolarisation, qui va de pair avec le manque d'autorité parentale. Je crois qu'il faut aussi se dire que la société n'est pas responsable de tout, et que les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents. Mais avant d'arriver à une confrontation où votre enfant de 13-14 ans a un couteau ou une barre de fer et tape quelqu'un d'autre, il s'est passé sans doute quelque chose qui devrait être un peu rappelé, c'est-à-dire l'autorité parentale. Merci.